Bienvenue pour une soirée de discussion au coin du feu, pour une soirée de dialogue tranquille en buvant de la tisane. Bienvenue chez moi pour me regarder faire des cucubes. Bienvenue sur Magica Voxel. Où est-ce qu'on met cette putain de fenêtre ? Ah, ici ! Hello ! Ça marche, vous m'entendez ? Ouh là, normalement j'ai le micro qui part dans le jaune, donc c'est que vous m'entendez. J'étais en train de faire mes petits essais en vous attendant. Hop, voilà, voilà, ça devrait être bon. 1, 2, 1, 2. C'est que normalement... Hello ! Ouais, ça y est, ça marche. Là, je réglais un petit peu le micro, c'est que normalement je le fais avant d'allumer le Twitch, ce qui est souvent pour ça que je vous dis, eh, dans une minute ou deux, parce que je suis chez moi en train de chanter comme un gland, en réglant les petites barres de manière à ce qu'elles n'aillent pas dans le rouge et qu'elles ne vous fassent pas mal aux oreilles. A priori, on est bon. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ici ? Oui. 15 sur 15. Eh bien, bienvenue, Crisalia, bienvenue, Ankubo7, c'est son nom, il y a un O majuscule au milieu. Bonjour, Darko Neko et bonjour, Laure, Bomba, Lisca, des fidèles, je vous reconnais. Bienvenue, donc, pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, comme Laïta, je ne sais pas si on se connaît, bienvenue. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'une soirée MagicaVoxel. Donc, MagicaVoxel, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de 3D, mais qui a la particularité de permettre de faire de la 3D avec des Qcubes. Donc, voici ce que ça donne une fois terminé. Là, je suis sur Sketchfab, qui est donc une sorte de réseau social pour partager du travail en 3D. Très pratique. Et donc, voilà, ça, c'était mes tout premiers essais. J'avais fait des petits hipsters en train de prendre le café pour essayer le logiciel. Et c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je l'avais fait vraiment en minimaliste, en prenant le moins de Qcubes possible. Et on peut faire des scènes maintenant, heureusement, un peu plus compliquées. J'avais fait mon appart. Voilà, enfin, une partie de mon appart, parce que tout ne tenait pas. Il en manque donc la moitié. Le Voxel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent 3D du pixel. Pixel, ça vient de Picture Element. Donc, Picture Element qui a donné PIXEL. Et Voxel, c'est Volume Element. Donc, Voxel. Et c'est ceci. C'est le petit cube. La voix du Qcube. Donc, comme vous voyez, le logiciel permet de faire des trucs assez sympas. Des petites modélisations très simples. C'est comme jouer à Minecraft ou faire du Lego. Et on peut quand même faire des trucs assez complexes, avec des petits effets d'éclairage qui vont bien. Et donc, je m'amuse de temps en temps, quand je n'ai pas envie de passer la soirée à faire vraiment du dessin très très longtemps. A faire du Voxel. Donc, là, voilà une petite scène que j'avais faite avec des petites sorcières. Et là, la dernière fois, on avait commencé une scène qu'on n'avait pas finie parce que j'avais envie de dormir. Et que j'étais parti au milieu en disant, on continuera plus tard. Donc, plus tard, c'est aujourd'hui. Nous allons continuer. Alors, je vire ça. Et voilà la scène en question. Je ne sais plus comment on fait. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Il y a un truc, normalement, pour supprimer juste une couleur. Mais je ne sais plus comment on fait. Ce n'est pas le majuscule effacé, contrôle effacé, je ne sais plus. Ah, comment je vais faire ? Zut, contrôle Z, erase. Merde. Je ne sais plus. Ça commence bien. Évidemment, Julien n'est pas là. Sinon, il aurait pu me redire comment c'était. Il y avait un truc du genre cliquer sur la... Cliquer et non. Ça ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bonsoir. Ça commence très bien. Pour vous expliquer, en fait, la scène, elle est comme ça. Elle est calculée. Tout est à l'intérieur. Pour le moment, c'est une scène sous-marine. Donc, le gros cube bleu que vous voyez, en fait, c'est de l'eau. Le problème étant que moi, je veux voir à travers l'eau. Donc, ce que je veux faire, c'est virer l'eau pour la remettre tout à la fin. Mais je ne sais plus comment on fait pour supprimer une couleur sur Magica Voxel. Donc, c'est encore, comme je disais la dernière fois, c'est un logiciel que je découvre un petit peu. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de connerie qui arrive. Non. Je vais y arriver. Comment c'était ? Non, ça, c'est pour changer sa couleur. Est-ce qu'il est possible de tricher en ayant juste la paroi extérieure avec un Voxel d'eau d'épaisseur ? Oui, on peut. Je ne vois pas. Sauf qu'il y a des reflets. Ça va te calculer les reflets sur les deux faces du cube qui te servent d'épaisseur. Et du coup, ça va faire des reflets un peu dégueulasses. Non, non, mais c'est vraiment... Il faut juste que je retrouve comment c'était, bon sang. C'était... Pourquoi ça m'efface tout là ? En plus, ça n'a aucun sens. Voyons voir. Non. Sélectionner une couleur. Bon, ben voilà. Je vais faire une sélection comme ça. Voilà, comme un pourri. En le sélectionnant, ça marche. Donc, on va en rester là. Ça a marché. Ouais, pipette, color removal, c'est ce que j'ai fait. Color removal, je ne sais plus comment c'était, mais ça y est, j'ai trouvé... J'ai sélectionné la couleur et je l'ai effacée d'un coup. Donc, ça a marché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faudra que je me rappelle d'ailleurs, Chrysalia, je ne sais pas si tu te souviens, toi, comment c'était pour mettre de l'eau, la ligne de code sur la console. Je regarderai ça aussi. Il fallait taper un truc du genre X machin et ensuite flood 70 ou un truc comme ça. Mais je ne sais plus exactement la ligne de code qu'on avait employée. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une barque. Et puis, une barque avec des petits plongeurs, je pense. J'aimerais bien faire des chasseurs de trésors, donc je rajouterais peut-être un trésor dans un coin. Et je vais faire une barque avec un mec qui attend, avec une petite lanterne, et un autre qui a plongé sous le sol et qui est tout en bas. Flood 2, mais sans le 2, donc c'était flood, exactement. Merci lore, c'était une contribution utile. Mais il y avait une syntaxe particulière, effectivement. Mais je regarderai vite fait sur internet si on n'a pas retrouvé d'ici là. Peut-être que Julien va passer. Et puis voilà. On lui demandera. C'est lui le spécialiste. Alors, on va faire une barque. On va commencer par là. Et on va changer la couleur. Est-ce que... Je prends une barque en bois, en métal. Tout est possible. Voyons voir. Non mais, ouais, c'était flood quelque chose avec x ton index, ça je comprends. Mais il me semble qu'il y avait une ligne de commande avant. Il fallait taper du genre un premier mot. C'était du genre xd, flood, machin truc. Mais je ne suis pas sûr. Voyons voir, regarde. Flood, 70. Ça ne marche pas. Flood, 70. Ou alors, non, ça c'est des parenthèses. Non, je ne sais plus. Alors, le logiciel, comme je viens de l'expliquer, en fait, c'est Magica Voxel. Donc, pour ceux ou celles qui voudraient essayer, c'est un logiciel gratuit qu'on trouve en ligne, donc que je vous recommande. Il est très marrant à utiliser. Et il permet comme ça de faire des petites scènes en 3D voxel. Le voxel aussi appelé le Q-cube. Je ne vois rien de ce que je fais parce que c'est une couleur trop sombre. Donc, je vais mettre une couleur très lumineuse pour le bateau. Et on la rechangera après. Alors, voyons voir quelle largeur pour ce bateau. Au départ, je voulais faire un truc un peu cartoon, du genre faire un petit bateau avec un gros bonhomme dedans. Genre un personnage 10 fois trop gros pour le bateau. Genre un mec, un bon gros costaud, du genre un peu pirate. On va tirer cette face, comme ça, ça va faire le contour de la barque. On va tirer cette face aussi. À quand un hommage à Cookie Clicker en cube ? Ne me cherche pas. Ça pourrait arriver. D'autant qu'il y a eu encore là des nouveautés dans Cookie Clicker. Là, c'est les 5 ans du jeu. Rendons hommage ici à Maître Orteil, qui a fait ce jeu incroyable. Et qui a maintenant une durée de vie de 5 ans. J'ai même rejoué à la toute première version. C'était assez marrant. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. Il y avait un lien vers la toute première version. Avec la touche moins. C'était ça. C'était ça. C'était la touche moins. Merci, Laure, d'avoir été fouillé dans les archives de conversation. Je peux vous faire un petit récapitulatif des touches pour expliquer un peu plus ce que je fais. Il y a plusieurs options dans Magica Voxel. On peut, par exemple, rajouter cube par cube. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc, c'est la fonction Voxel. Donc là, ça veut simplement dire que là où tu cliques, tu rajoutes un cube. C'est vraiment, là pour le coup, tu rajoutes des blocs sur Minecraft. Tac, 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 tac. Il y a évidemment la fonction Ligne. Comme ça, pour faire des belles lignes droites. La fonction Ligne, je pourrais détailler un peu plus. Elle a deux options. Je vais vous montrer ça dans une seconde. La fonction Ligne, en fait, on a le choix entre la faire en perspective. C'est-à-dire, quand elle est dans la perspective, elle relie deux points, quels que soient les deux points. Donc, ça va être comme ça, straight. Vous prenez un point, vous prenez un autre point. Bim, elle fait une ligne entre les deux. Et sinon, il y a la fonction Projection qui est assez chouette. C'est que vous faites une ligne comme ça. Et bim, et en fait, c'est une projection. C'est comme si vous aviez un laser qui avait dessiné la ligne droite selon votre point de vue. Mais dès que vous bougez, ça ne marche plus. Donc, voilà pour la ligne. Sinon, ensuite, on a l'option Boîte. Le B, Box. Les raccourcis clavier correspondent aux lettres ici. Donc, L pour Ligne. C pour, je ne sais même plus, je ne sais plus ce que c'est le C. A, Cercle. P pour Pattern, donc pour Motif. C'est quand on fait des sélections, on peut dupliquer un motif. V pour Voxel. F pour Face. Et B pour Box. Et donc, B, ça permet de faire une boîte, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, voilà, ça permet de faire des gros rectangles. Je suis paumé. Voyons voir où j'en suis. Ah oui, là. XS, voilà. XS, c'était ça la fonction que je cherchais. Donc, normalement, si je tape avec la console XS Flood 70, puisque je crois que c'était la valeur. Voile. Ah non, c'était un peu plus. Bon, en tout cas, on saura comment faire. Alors, complétons cette jolie barque. Quelqu'un a des soucis de son. Le son du live est plutôt faible. J'ai dû dangereusement augmenter le volume. Je ne suis pas à fond, mais mes indicateurs disent que c'est déjà pas mal fort, en fait, chez moi. Je peux l'augmenter un tout petit peu si ça te fait plaisir. Tous les autres baisser le son, à la limite. Mais voilà, là, je ne suis pas loin du maximum. Ça va dans le rouge de temps en temps. Hop. Donc voilà, ça, on va faire le cul de la barque comme ça. Ah ben, apparemment, c'est mieux. Bon, très bien. Voilà, ben, c'est noté pour la prochaine fois. Donc la barque, elle est pas mal comme ça, en fait. J'aimerais bien qu'elle soit juste un peu moins plate au-dessus. Donc on va utiliser la fonction face. La fonction face, c'est très simple. C'est que vous cliquez sur une face, ça l'augmente. Vous pouvez faire comme ça. Voilà, on peut faire une barque très haute, mais ça sera un peu ridicule. On va la faire un peu basse, comme ça. Là, je suis en attache, mais on peut faire aussi erase, donc effacer. Et là, c'est exactement les mêmes fonctions, sauf que ça efface au lieu de rajouter des voxelles, ça en enlève. Donc c'est vraiment tout con. Voilà. Hop, on va enlever petit cube par petit cube sur le côté pour avoir une jolie forme. Enfin, jolie forme, c'est très relatif, ça fait un peu baignoire, là. Mais j'aime bien, je ne crains pas la forme baignoire. On va lui mettre une petite planche pour s'asseoir, là. Attache. Je reprécise que la barque ne sera pas orange. C'est juste pour avoir une couleur de travail qui me permette de voir ce que je fais. Parce que sinon, c'est un peu confus quand on n'a pas... En fait, la planche, j'aurais dû plutôt la mettre de l'autre côté. Alors, par exemple, deux méthodes quand on doit faire ça. Soit choper le côté ici et créer une boîte d'un côté à l'autre pour faire la planche. Soit, une fois qu'on a fait le petit truc, là. Alors, quoi que non, ça ne va pas marcher, pardon. Voilà. Une fois qu'on a fait le départ de la planche, on peut faire face et tirer la face pour mettre la petite planche. Là, il y a un trou d'eau qui a l'air de déranger des gens. Et, pink, on va mettre ça. Voilà, histoire que la barque ne coule pas tout de suite. Alors, pour le moment, elle flotte. Alors, j'ai un petit bug, moi, sur ma tablette. En attendant, pendant que je vous parle, j'ai... Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon écran qui est tout petit sur Twitch. Donc, j'ai un retour sur le côté, là. Pardon pour le bruit dans les oreilles, j'essaie juste de caler le micro parce que j'ai peur qu'il se barre. Oups. Non, c'est bon, il a l'air toujours actif. J'ai entendu se débrancher pendant une seconde, j'avais peur de l'avoir coupé. Vous m'entendez toujours, là. Confirmez-moi. Voyons voir. Donc là, on a la barque. On va faire un personnage un peu trop grand pour cette barque. Soit que ce soit rigolo. Je voudrais faire un personnage un peu assez de hauteur, qui arrive jusqu'à cette hauteur-là, en gros. Comme un bonhomme avec des petites jambes repliées, là, dans une barque beaucoup trop petite pour lui. Donc oui, on m'entend toujours. De quel côté je vais le faire tourner ? Vers l'extérieur ? Tourner par là ou tourner vers l'intérieur de la scène ? Ce sera beaucoup plus logique. On va dire que c'est un pirate, donc on ne va pas lui mettre des vêtements trop sophistiqués. On va lui mettre un pantalon brun, un truc comme ça. Bon, commençons par la couleur chair de pirate, un peu buriné par le soleil. C'est un canot, pas une barque, pas de forme de blason. Ok, alors, bannir Atrustote, effacer profil, signaler à Twitch. On va mettre attache, on va faire son petit cul en voxel. Ah mais non, mais là, je suis con. Je voulais que ce soit la couleur chair. Bon, ce n'est pas grave, on va faire une couleur de travail, encore une fois. C'est vrai que ce ne sera pas sa couleur définitive et on rajoutera tout ce qui est couleur par la suite. On va le faire en plastoc pour commencer. Oups. Je n'ai pas signé, je ne vous ai pas fait le petit récapitulatif du début, j'ai oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, évidemment. Mais pour ce faire, il faut me taguer, c'est-à-dire faire arrobas boulet corp. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle en même temps et je ne sais pas si on s'adresse à moi ou pas. Et quand vous faites le arrobas boulet corp, comme moi je suis connecté, eh bien ça me met mon nom en gros et en noir et je vois qu'on est en train de me parler. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. J'ai remarqué déjà que j'avais failli rater plusieurs messages depuis le début. C'est pour ça que je vous fais la petite précision. Voyons voir. Donc ça, ce sera ses genoux. Ce sont tes ventilations qui font le bruit de la mer. Oui, j'invente un gros ventilateur qui tourne derrière parce qu'il fait un peu chaud. Là, on va faire la jambe qui descend. Alors je crois qu'il y a un raccourci. Ah, mais c'est comment le raccourci ? C'est majuscule. Voilà. Quand on appuie sur majuscule, on bascule de peindre à effacer. Là, je suis en attache et si je fais majuscule, ça efface. Très pratique. Ah ouais, mais alors l'autre planche, elle va m'emmerder en fait. On va la virer. Enfin, je la remettrai plus loin. Je vais la décaler, pas la virer complètement. Oups. Oups. Hop. C'est encore, mine de rien, c'est encore un programme où je tâtonne beaucoup. Parce que j'ai beau l'utiliser depuis un petit moment, maintenant, il est intuitif jusqu'à une certaine mesure. Il y a quand même plein d'options que je ne dois pas connaître. Il faudra affiner tout ça parce que là, il est un peu carré. Hop. Voyons voir. Est-ce que ça marche si je lui fais... Oups. Non, je suis encore en face. Si je lui fais des petits genoux comme ça, ça marche ou c'est bizarre ? C'est un peu bizarre, hein. Deux voxels, ce n'est pas assez, en fait. Ça marcherait avec des jambes de trois voxels, mais de deux, ce n'est pas assez. Hop. Ou que c'est dur de viser en perspective. Ça, ça va être ses pieds. Il aurait limite fallu faire le fond de la barque après le bonhomme pour avoir plus de marge de manœuvre. Déjà, on va virer cette barque qui emmerde tout le monde. Personne ne l'aime. Hop. Ça, c'est le pied. Je vais faire un truc un peu graphique, là, comme ça. Mais c'est un peu bizarre. On va voir, on va voir. On ne dit pas c'est bien, c'est pas bien. On essaye. Est-ce que tu as vu le labo de savant fou que Marie-Julien a fait hier, la version finale toute propre sur YouTube ? Oui, je l'ai regardée, je l'ai regardée aujourd'hui au boulot. C'était très bien parce que je bossais et j'écoutais en même temps pour voir s'il allait donner des trucs que je ne connaissais pas. Il en a donné, donc j'étais assez content. J'ai appris des choses sur Magica Voxel. Alors, je ne les ai plus en tête exactement, mais il y a des moments où j'ai fait, hein, attends, attends. Puis je revenais deux minutes en arrière et j'allais écouter ce qu'il venait de dire. Ah bah tiens, le voilà, bienvenue. Je regardais ton stream tout à l'heure. Alors, petit coup de face, là, hop. Et on va élargir le monsieur. Tout bien, tout honneur. Hop. Alors, N largeur monsieur, comme dit Chrysalia, je ne sais pas si c'est assez. Et là, on va voir, un, comme ça, non, non, voilà. C'est un peu difficile de commenter ce qu'on fait en même temps. C'est marrant parce que, autant sur Photoshop, j'arrive sans problème à parler en même temps que je dessine, autant Magica Voxel, pour une raison mystérieuse, me demande plus de concentration. Peut-être parce qu'il faut gérer le truc en 3D et que, du coup, ça réclame plus de puissance de calcul de la part du cerveau. Je ne sais pas. Mais autant sur Photoshop, je ne fais pas du tout gaffe à ce que je fais à l'écran. C'est du genre, ouais, on parle, on discute. Autant là, je fais des demi-phrases et puis, tout à coup, je me dis, merde, où est-ce qu'il faut que je mette le cul-cube ? Alors, je n'ai pas dit de mal, hein, Julien, je n'ai pas dit de, je n'ai pas dit de mal. J'ai dit, enfin, du mal, j'ai dit du mal des graphistes d'une manière générale, mais de toi en particulier, pas spécialement. C'était bon enfant. Maintenant, il va retourner en arrière et écouter tout le stream. Hop. Donc, voilà, là, on commence à avoir une bonne silhouette de monsieur. On va, à chaque fois, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Voilà, là il faudra lui mettre un petit gilet, je pense, enfin un petit gilet, genre une petite marinière évidemment, le classique de marin. Donc je peux faire comme ça une petite rupture ici de volume, puisqu'on passera de la peau au petit gilet, enfin la petite marinière. Alors, sphère de 9, 8, pour faire des... ouh, ça c'est des grosses épaules de marin où je m'y connais pas. Voyons voir, 6 ça devrait suffire, ça devrait même être déjà trop. On veut quand même que notre marin il soit costaud, c'est des gens, c'était des rues de gaillards qui partaient à l'aventure et tout, donc on veut qu'il ait des bonnes épaules de marin, voilà. Là c'est limite franqui dans... c'est limite franqui dans One Piece, au niveau des proportions. Un, un, un... allez, on redescend, non, on redescend tout ça. Bonsoir, croyez-vous que sans skill particulier, on peut arriver à un résultat satisfaisant avec Magica Voxel ? Oui, je le pense très sincèrement, je fais de la retape pour ce logiciel autant que je peux, parce qu'il est super, il est très intuitif, il est gratuit, et les rendus sont vraiment, vraiment beaux. Enfin, je trouve que l'outil de rendu, visiblement, de ce que j'ai pu, comment dire, glaner sur Twitter, le mec qui fait le programme, parce que c'est un gars, tout seul, a l'air assez obsédé par les outils de rendu, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle de Magica Voxel, c'est pour montrer un nouveau truc de rendu, donc je me dis que c'est le truc qui doit le plus l'intéresser dans tout ça, et donc visiblement, il a beaucoup travaillé les outils de rendu, et ça se voit, en fait. Ça marche vraiment hyper bien. Je voulais lui faire une plus grosse tête, mais j'avoue que la petite tête comme ça, c'est assez rigolo, quand même. Bon, ça ne marche pas, mais en termes de proportion, il est assez marrant comme ça, avec sa petite tête. Mais 4, ce n'est pas assez pour faire des détails d'un visage. Est-ce qu'en 6, c'est trop ? J'aime bien quand même aussi en 6, on va mettre en 6, même si le 4 était rigolo. Voilà, et je voudrais qu'il ait un peu un coup de taureau. Je vérifie que je ne vais pas coller des petits pixels, des petits voxels à l'autre bout de la scène. C'est horrible, je suis tellement habitué à Minecraft que j'ai envie de dire à l'autre bout de la map. Et je ne l'ai pas centré. Je l'ai centré comme un port, là. C'est ça, hein ? Ouais, tout est décalé. Ah ben en même temps, c'est... Non, c'est normal, tout va bien. C'est parce que... Ce n'est pas centré parce que c'est un nombre impair. On va le compléter. Non. D'abord un petit coup de face, comme ça c'est déjà tout ça de moins à faire. Voilà. Et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Boum. Boum. Un petit menton, tout va bien. Toujours pas décider à utiliser l'outil symétrie ? Non, c'est pour les tricheurs l'outil symétrie. Ici on respecte le vieux voxel à l'ancienne, monsieur. Ici on est sur du pixel de grand-père. Du voxel de grand-père. Élevé au grain. Alors... Est-ce que je lui fais un nez un peu comme ça ? Pour avoir une barbe même. Une grosse barbe. On ne peut pas déplacer un groupe d'objets. Si, si, on peut. Hop, on va réutiliser l'outil sphère pour faire des bras plus vite. Hop. Non. Diable. Comment faire ? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, là, je l'ai fait vraiment baraque. En fait, je voudrais qu'il tienne une corde. Puisqu'il y a son copain qui est sous l'eau. Et donc il faut qu'il tienne la corde pour pouvoir le ramener à la surface. Non, c'est... Comment... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Normalement... Ouh ! C'est le bordel. Ça y est, c'est le bordel. C'est l'anarchie. On n'y comprend plus rien. C'est là. Voilà. Hop. Je crois que c'est comme ça. Ça me perturbe beaucoup qu'il laisse mon curseur en arrière quand je tourne. J'ai l'impression d'avoir laissé des... Des bouts de voxel dans les nuages. Et en fait, non. C'est simplement qu'il me laisse mon... Il fait... Il envoie balader mon curseur au loin. Ah ben voilà. C'était comme ça. Très bien, ces petits muscles-là. Qu'est-ce qu'il me pose du... Asseillard, là ? Par exemple, le marin et la barque, les déplacer ensemble. Oui, oui, on peut. On peut faire des sélections par couleur. Donc là, je pourrais prendre le beige. Enfin, la couleur chair. Et la couleur orange. Les deux. Attends, ça c'est comment ? Ça c'est quoi ? C'est la sélection, ça ? Ça, c'est la sélection par couleur. Je ne sais plus comment c'est la sélection par couleur. C'est là. Et voilà, normalement. Voilà, sélection par couleur. Et là, après, je peux les déplacer. Donc voilà, c'est très facile. Comment je peux... Voilà. Là, il a eu aussi l'intelligence de... Il a eu aussi... Le mec qui fait le logiciel a eu l'intelligence de garder des raccourcis très similaires à ceux de Photoshop. Donc ça, c'est sympa pour... C'est sympa pour ceux qui sont habitués à Photoshop. Parce que le... Voilà, spontanément, si tu dois à chaque fois rechercher des foutus raccourcis natifs à chaque application, c'est insupportable. Et là, bon, un bon petit CTRL D et hop, ça fait désélectionner. Alors... On va rajouter quelques petits voxels et on n'est pas loin d'être bon, là. Je suis encore sur face. Voilà. Il faut... Un petit voxel. Voilà, je voulais juste lisser un peu ce bras qui me paraissait un peu... Un peu grumeleux. On va dire que la manche s'arrête ici. La manche de la marinière, j'entends. Donc on va effacer un petit peu de bras. Non, ça c'était une erreur. Là, il faut en rajouter. Voilà. Il faut créer une petite rupture. Ouais, ouais, comme ça, c'est pas mal. Bon, bah maintenant, il va falloir peindre tout ça. Donc, couleur de marinière, c'est du blanc. Paint. Donc, Paint, ça change la couleur du voxel, tout simplement. Sans en rajouter. On peut peindre avec plus gros aussi, mais là, je vais être assez prudent. Parce que je n'ai pas envie d'envoyer du blanc à l'autre bout de la scène. Je vais faire une sélection quelque peu délicate. Un pirate soigneux ou avec des vêtements déchirés symétriquement. C'est vrai que je pourrais denteler un peu la marinière, la faire moins, j'en virer un voxel ici ou là, histoire de dire. On va lui faire le col comme ça. J'avais envie qu'il ait un col un peu en V, mais... Ah, c'est bien, regarde, tu voulais de l'asymétrique, on va laisser asymétrique. Après tout, c'est un marin. Les marins ont la réputation d'être asymétriques dans leurs vêtements. C'est un cliché assez peu connu sur les marins. Hop, donc voilà notre pirate. J'allais dire les nuages, parce qu'on a l'impression qu'ils flottent au-dessus de... On a l'impression que là, ils flottent un peu en l'air au-dessus de la scène. Donc j'allais dire les nuages, mais c'est l'écume qui m'emmerde un peu. Ça fait des interférences dans ce que je vois. Dis-moi, comptes-tu un jour revenir faire un épisode de 2 heures de perdu ? Oui, c'est prévu. Ils me l'ont promis. Ils l'ont juré. Avec... On doit faire un épisode, ils nous ont promis ça pour la rentrée. On ne sait pas quand exactement, mais pour la prochaine saison, je dois normalement revenir avec François Descracs. On doit être tous les deux invités en même temps. Ils nous ont promis un film. Je vous garde la surprise du film. Et on a dit, on veut faire tel film ensemble. Et ils ont dit, ok, venez tous les deux. Donc normalement, si ce n'est pas des sales menteurs, ce qui est possible, on y retournera. Voilà. Allez, maintenant, qui dit marinière, dit bleu. Un bleu un peu passé, comme ça. Et c'est parti. Mais non, je ne suis plus en Paint. Voilà. Quel travail. Hop. Là où vous en suivez, là, ici. Ah, mais non, là, je suis... J'étais au milieu de l'écume, donc ça ne marchait pas. Un film avec de l'eau stagnante pour 2 heures de perdu. Maintenant, je suis en train de réfléchir si le film contient de l'eau stagnante. Je crains que non. Je n'ai pas souvenir d'eau stagnante dans ce film en question. On verra. Si ça se trouve, on aura des bonnes surprises. Alors... On va compléter comme ça. Coucou, Chéti. Ah, la marinière, c'est un auteur de BD. Ah, la vache. Ça, c'est un cliché qui est vrai. Et honnêtement, je ne peux vraiment pas dire le contraire. Je dois avoir 4 marinières chez moi. Donc si vous voulez un stéréotype sur les auteurs de BD, c'est qu'ils portent toujours des marinières. Et honnêtement, j'ai vérifié ce cliché, mais un million de fois. J'aimerais bien dire scandale, n'importe quoi, c'est faux. Not all auteurs de BD. Eh bien, si, en fait. Tous les auteurs de BD ont au moins une marinière. Donc si vous voulez vous sentir auteur de BD, portez une marinière. L'uniforme... Alors, maintenant, ça s'est un peu changé parce que les modes évoluent quand même. Mais l'uniforme du dessinateur de BD au Festival d'Angoulême il y a quelques années, c'était la marinière. Par-dessus la marinière, il fallait du genre une veste à capuche, genre un hoodie. Et par-dessus le hoodie, une veste en cuir. Et alors là, la petite capuche qui dépasse de la veste en cuir avec en dessous la marinière, vous étiez sûr que c'était un auteur de BD. Et encore une fois, je parle d'expérience. Je me suis habillé comme ça pendant des années. Alors, donc, ça va. On va lui faire un pantalon un peu sombre. Parce que là, pour le moment, il est en mode un peu Donald. Genre avec une tenue de marin en haut et la nouille à l'air en bas. Hop, un petit coup de face. Ah non, ça ne marche pas. Ça se corrige, ça se corrige. Comme Photoshop aussi, si vous appuyez sur Alt en pointant sur une couleur, ça sélectionne la couleur en question. Là, hop, rose. Je pointe sur le brun, ça sélectionne le brun. Encore une fois, ultra pratique. Les graphistes, c'est pareil, mais avec un cuir plus un trait, un t-shirt à message edgy. Ouais, ça je confirme. Et les animateurs, normalement, c'est le t-shirt à message edgy, comme tu dis, et avec par-dessus une veste de costume. Le t-shirt avec la veste par-dessus et les petites baskets au pied, tenues d'animateurs. À Annecy, ils étaient tous habillés comme ça. Alors, n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, le marin est par nature asymétrique. Donc on va lui faire un pantalon quelque peu rapiécé, abîmé. Donc là, il aura un trou au genou des plus tendances. Hop, voilà, c'est pas mal. Ah non, l'intérieur de la cuisse, là, c'est un peu violent quand même. Je veux qu'il soit rapiécé, mais je ne veux pas non plus qu'il soit à moitié à poil. Le marin est pudique. Je crois qu'on est pas mal. Ah non, il y a encore un petit, hop, un petit carré ici. Et ceci, voilà. Bonsoir tout le monde, comment ça va ? J'ai envie de dire que ça va pas mal. Alors, maintenant, il va falloir penser pilosité. J'hésite à lui faire une bonne grosse barbe, en fait. Qu'est-ce que ça dit, là ? Donc voilà la vue d'ensemble. On a un petit marin qui flotte. On a un poulpe. On a un petit squelette d'animal. Une ancienne colonne. Enfin, c'est un calamar, on m'a dit, plutôt qu'un poulpe. Ça tenait au nombre de tentacules et de bras. Et donc on a un marin qui flotte. Et on va rajouter un petit plongeur sous l'eau, en scaphandre. Et j'hésite à faire une beubare à ce marin. Une belle barbe noire. Ou pourquoi pas, pour qu'il soit vraiment beau, une barbe rousse. Oups. Ah, mais il est complètement asymétrique. Ici, ça devrait être, voilà, comme ça. Mais je ne comprends pas ce que j'ai foutu avec le coup. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est parce que j'avais dû faire un centrage un peu douteux à cause de... C'est du passé, tout ça. Continuons. La barbe. Et une pipe. Ah non, mais on ne va pas faire Popeye non plus, en fait. La pipe, j'ai peur que ça connote trop Popeye. Mais je ne comprends pas ce qu'il me fait, là. Une fois sur deux, j'ai l'impression qu'il utilise Paint au lieu d'utiliser Attache. Non, là, il l'a vraiment fait. Alors. Oups, non, pas l'oreille. Les rayures blanches et bleues et la carrure, un côté rugbyman. Pour moi, c'était plus marin, c'était censé être un matelot, donc une marinière. Mais effectivement, ça peut être lu comme une tenue de rugby. Bien dégagé derrière les oreilles. Un peu dégarni. Là, il est carrément chaud, en fait. Il n'est pas du tout un peu dégarni. C'est mieux. Montebourg embarque. Je ne sais pas la gueule de... Je ne me souviens plus de la gueule de Montebourg. Je ne suis pas très fort avec... Je ne suis pas très fort avec les visages. Donc là, si vous me demandez la gueule de quelqu'un de célèbre, j'ai forcément oublié. Et on va lui faire des petits yeux noirs. Voilà. Là, il a une bonne gueule de marin. Là, dans les matières spéciales, on va prendre du beau jaune orangé. Et on va lui faire une boucle d'oreille. Oups. Z. Annule. Un beau jaune orangé, j'ai dit. Voilà. Attach. Et une boucle d'oreille qui brillera. Bonsoir, Thorne. Alors. Voyons voir. Maintenant. Maintenant. Bon, on va laisser ça pour le moment. Et on va se consacrer un peu à l'autre. Au plongeur. Bon, je n'ai pas encore... Il y aura un petit travail de matière à faire. Notamment rendre la boucle d'oreille métallique. C'est le genre de truc qui ne se verra pas du tout. Mais, par exemple, on peut prendre ça et en faire du métal. Plink. Et regardez comme elle brille de mille feux, maintenant. C'est quand même chic. Il faudra faire des pièces d'or au fond de l'eau. Plein de petits carrés comme ça qui traînent. Alors. Putain, je vais vous laisser avec un mini rendu pendant une minute le temps d'aller chercher de la tisane. Pour de vrai, c'est de la tisane. Je ne vais pas la ramener parce que c'est de la tisane dans une bouteille de whisky. Donc, si je dis que je vais boire de la tisane et que je sors ma bouteille de whisky, tout le monde va se foutre de ma gueule en disant, ouais, de la tisane. Mais c'est vraiment de la tisane. Je reviens dans une minute. Je reviens dans une minute. Je reviens dans une minute. Revenons à nos plongeurs. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, c'était censé être un peu un squelette, pas de poisson, mais plutôt de baleine ou de trucs comme ça. Mais vu la taille du marin, c'est comme la colonne. Elle est censée, pour moi, c'était vraiment une colonne de temple. Et puis ça, c'était une baleine. Et là, maintenant, vu la taille du marin, tout est devenu très petit. Eh bien, on va faire le plongeur. Ça va être encore bien galère, ça. Parce que là, pour le coup, il ne peut pas être symétrique du tout. On va le faire, qu'il se dirige par ici. Ça sera mieux, ça sera plus... Ah, j'essaie de trouver un angle. Je vais le faire qu'il regarde en direction d'ici. Aligné dans le sens du poisson, parce que comme ça, ça nous permettra de faire un joli cadrage avec le plongeur, le poulpe et le marin en haut. Donc, il regarde dans le sens du poulpe. Oui, nous avions dit que c'était des morues. Mais je ne sais pas la taille d'une morue. La combinaison de plongée, on va la faire dans une couleur un peu brune, j'imagine, un peu cuivre, et on la fera en métal. Mais je vais peut-être la faire d'abord dans une couleur un peu vive, pour voir ce que je fais. Et on changera tout ça après. On va dire par là. Ça, c'est un pied. Ça y est, la caméra qui déconne à nouveau. Et je vais être gêné par mes morues. Alors. Je veux qu'elle soit ma stock, vous n'étonnez pas si ça paraît vraiment grossier, mais c'est le but. Je vais la retravailler après, mais pour le moment, je veux vraiment que ça soit de la bonne grosse combinaison de plongée façon Tintin. du calme, voilà. Non. On va faire une articulation, et on est reparti. C'est-à-dire en termes de proportion, ça a l'air à peu près les mêmes. Ah tiens, question, réduire les groupes, est-ce possible ? Ou les blocs sont de taille fixe ? Ah ben les blocs sont de taille fixe. Les blocs, c'est des voxelles, ils sont inamovibles, j'en ai bien peur. Ok, qu'est-ce qu'on m'envoie ? C'est une très très belle vidéo, j'ai l'impression que c'est des bactéries qui se bagarrent, il faudrait que je regarde plus tard. On m'envoie ça en me disant, je suis sûr que tu l'as déjà vu. En l'occurrence, non. Là, nous allons tailler un peu l'intérieur pour qu'il puisse y mettre son petit slip, enfin, le petit slip de métal, la partie, comment dire, laine. Comment on appelle cette partie-là dans un scaphandre, je ne sais pas. L'entrejambe, the crouch en anglais. The crouch. Voilà, on va lui faire le crouch. Le petit cul moulé de cuivre, exactement l'expression que je cherchais. Bordel que c'est compliqué. Avec une colonne gréco-romaine, on ne sait pas trop quoi, qui me bouche la vue. Pas facile de faire un petit cul tout de cuivre moulé dans ces conditions, moi je vous le dis. Et comme ceci, voilà. Ouh là ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est simplement que ça, ce n'est pas tellement possible en fait. Voilà, ça devrait être un truc comme ça, mais ça va même être comme ça, voilà. Ça va ressembler à... Oui, parce que la jambe, elle fait 3, 2, large. Donc 1, 2, 3, oui, c'est comme ça. Face. Ouh ! Il ne fallait surtout pas faire ça. Là. Mais non, mais... Voilà, c'était parce que j'étais sous le sol ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'étais à l'intérieur d'un voxel. Voilà, là c'est la jambe. Alors, ça me fait comme un Minecraft, c'est quand j'essaye de voir ce qu'il y a sous un élément. Je suis comme ça, je me baisse. Je baisse la tête, c'est super embarrassant. Je baisse la tête pour regarder comme si ça allait faire... Ah, ça marche mieux. J'ai la tête baissée. Voilà. La petite jambe qui part bien en arrière. Elle n'a pas du tout le même format que les autres jambes, mais ce n'est pas très grave. Ah oui, non, devant, j'avais juste fait le petit coin. Je n'avais pas enlevé toute la hauteur. Qu'est-ce que ça dit si j'enlève toute la hauteur ? C'est mieux. Donc, la jambe fait 2 de large. Et là, c'est 3. Donc, ça fait 5 d'avant en arrière. Et 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, on est bon. 1, 2, 3. Donc là, en fait, c'est hyper gros, en fait. Ça devrait être un truc... Ah, bon sang ! Voilà, ça doit être un truc comme ça. Je suis encore à l'intérieur d'un voxel, là. C'est chiant, ce truc-là. Quand je suis à l'intérieur d'un voxel, là, vous voyez, par exemple, hop, ça ne marche plus parce que je suis à l'intérieur du sol. Et c'est très pénible. Ça devrait donner un truc comme ça. C'est peut-être un petit peu contre-intuitif. Oh, ça a l'air de marcher. Ah, les bulles en Q3, oui, c'est évidemment, elles y seront. Voyons voir. Alors, le pied, je ne l'ai pas fait symétrique parce que, comme on le répète depuis tout à l'heure, le marin n'est pas symétrique. Donc, j'ai fait une sorte de L, comme ça. Comment il se répercute sur la structure ? Ok, je vois. C'est comme ça. Avec 2 de hauteur. Là, on a L encore à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et bim. Et maintenant, on va tailler un peu la chaussure. Donc, la chaussure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça. Voilà le fameux L que je cherchais, là. Et ce que j'ai fait... Ah, ben non, c'est un carré parfait. Ça a un rectangle parfait, je veux dire. C'est même un carré parfait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est bon. Il faut des crampons. Ben non, parce que je n'ai qu'un cube d'épaisseur. Donc, ça va être bizarre si je rajoute des crampons, là. Je pense. Je tente, hein. C'est vraiment pour te faire plaisir, mais... Tu vois, ça fait... Ouais, ça marche. Ok, un point pour toi. On peut imaginer, voilà, que la chaussure est comme ça. Et que là, c'est enfoncé sous le sol et que du coup, ça ne se voit pas. Le petit cul, il faut l'augmenter. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop, hop. Une petite boîte pour la taille. Clac. Qu'on taille dans les coins. Devant, c'est pas mal. On l'élève. On rajoute une épaisseur de voxel. Il va être géant, ton scaphandrier. Ouais, merci. Il va être géant. Ah, tu veux dire dans le sens de trop grand ? Et oui. Possiblement. Mais non, parce que regarde l'autre, là, tu vois, il a les jambes pliées, donc ils font la même taille. C'est juste que ce sont des marins mastocs, tu vois, le scaphandrier, il va avoir cette taille-là. Hop, on va faire son torse comme ça. En plus, on peut imaginer qu'il est moins massif que l'autre, tu vois, donc il va être comme ça, quoi. D'ailleurs, marrant d'imaginer que le mec en haut est plus malin. Et le mec dans le scaphandre est plus malin avec son scaphandre que le gros au-dessus, là, avec juste sa marinière. Alors, hop, hop. On va refaire des petites épaulettes. Donc, on va faire un gros voxel de 6, si je me souviens bien. C'était pas mal. J'aime pas. J'aime pas. On va faire un voxel de... J'ai une idée. On va voir si ça marche. On ne dit pas que ça va marcher à tous les coups, mais on va essayer. C'est pour pouvoir les éloigner un petit peu. Et là, maintenant, on fait le voxel de 6. Et comme ça, on peut le planter au bout... Voilà. Au bout de ça. Hop, et ça donne ça. Et ça fait une sorte de mickey... Une sorte de mickey creepy. Maintenant, on fait carrément 11. Et là, ça sera bien. Mais il faut faire la même chose, c'est-à-dire... D'abord prévoir... Ouh, qu'est-ce que c'était ? Ah, c'était l'écume. D'abord prévoir un coup. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah, des traces de pas, c'est une bonne idée. Je le fais après. Et là, j'avais mis combien ? 11 ou 12, je ne sais plus. Ah, ça donne un truc comme ça. Ah, mais j'ai fait des cochonneries sur le mur. Et une plus petite sphère, 4, pour le bras. Comme l'autre, en fait. Avec les bras qui s'écartent légèrement du corps, comme ça. Comme ça. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Ouais, c'est ça. Il est chic. Ils n'avaient pas vraiment de bouteilles à oxygène, on est d'accord. Parce que, en fait, l'oxygène est directement approvisionné par la surface. Ouh là, beaucoup de messages d'un coup. Ils ne m'ont pas lâché hier avec les traces de pas, je ne sais pas ce qu'ils avaient, je n'ai pas cédé. Titre. Avec Fabouze, on se dit qu'il va finir par avoir pied ton scaphandrier. Une des cochonneries ressemblait à un hippocampe fluet. Le pied avant est plus réaliste. Oh, le pied avant aurait été plus réaliste pour mieux marquer la démarche d'un scaphandrier. Non, c'est faux. Je ne sais pas ce que tu inventes. C'est faux. Les scaphandriers ont tendance à avoir le pied en arrière. N'importe qui qui a fait un peu de scaphandre le sait. Je te ferai dire. Non, ok, j'en ai aucune idée. Oui, un câble pour le scaphandre. Mais oui, mais bien sûr. On va le faire, on va le faire. Alors, ça devrait plutôt être l'inverse. Non, c'est ça. Voilà, le petit truc devant. Je ne vois rien de ce que je fais. Et comme ça. Mais n'importe quoi. Hop, il a fait bouger des petits graviers en marchant. Ouais, son empreinte de pas, ça devrait être sensiblement ça. On va dire qu'il fait des grandes enjambées parce que je n'ai pas envie de faire un million de traces de pas. On va même dire qu'il vient de plonger à l'instant. Et du coup, tac, il a plongé là. Là, il a fait bouger beaucoup de poussière parce que c'est là où il est tombé de plus haut. Il n'a pas un petit cucuba, si. Mais c'est parce qu'il est dans un scaphandre. Voilà. Alors, on va continuer le scaphandre. Je voudrais qu'il ait des espèces de coutures un peu plus sombres. Alors, je ne sais plus quelle est la couleur du scaphandre. Non, c'est laquelle. C'est celle-là. Je voudrais qu'il ait comme des espèces de coutures aux articulations. Un peu plus sombres. Voilà. Hop, comme ça. Pour marquer un peu plus les articulations. Comme si c'était des morceaux de métal, mais interrompus par du cuir un peu rendu étanche. Pour qu'il puisse au moins plier la jambe. Comme ceci. Et très important, enfin très important de manière très relative, on va lui mettre sur son poitrail une petite lampe. Parce que c'est ce qui va être joli. Voilà. C'est d'avoir un truc qui projette de la lumière. On en revient toujours à ça à Magica Voxel. Le gros plaisir, c'est de mettre des textures transparentes et lumineuses. Ce qui est un peu triste, c'est que les textures de verre ont tendance à arrêter la diffusion de la lumière sur Magica Voxel. Et donc, c'est l'eau elle-même qui va freiner la lumière ici. Allons, bon, ça dépasse. Voilà. Il y a encore un trou, là. Ah si, oui, c'était là. Je ne vois rien de ce que je fais. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Ouais, ok. Ça, en fait, je ne pourrais pas faire tellement mieux. On va... Hop. Avancer ça plutôt. C'est un peu ça, hein. Je pourrais quand même augmenter un petit peu le cucu. Ce n'est pas faux. Il est un peu bas. En même temps, j'aime bien. Ça lui donne des proportions marrantes. Il faut juste que je rallonge les bras et puis ça va coller, en fait. Ça va faire un personnage un peu simiesque, mais ça va être marrant. Alors, c'était 4, je crois. Hop. Et là, tout de suite, ça fait un personnage avec des proportions un peu bizarres, mais j'aime bien, en fait. Et la lampe. Alors, la lampe, on va mettre ça en bas avec les matériaux spéciaux. Et on va la faire presque blanche. Blanche légèrement jaune. Comme ceci. On va revenir à 1. On va faire comme ceci. Tac. Et donc, ça, ça sera dans les outils de rendu. On le fera plus tard, hein. Là, pour le moment, je peux juste vous montrer à quoi ça va ressembler. On va la faire qui éclaire, là, les morues, un peu. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner cette matière et dire émets de la lumière. Et là, augmenter le pouvoir, démission et... Ah ! Soudain, elle est lumineuse. Et elle gloue. Non, c'est pas flagrant parce qu'en fait, il n'y a rien à éclairer. Ici, on voit un petit peu la colonne. Mais bref, c'est lumineux. Il fait un peu bonhomme en pain d'épices. Ouais, c'est vrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette face. Comme ça. Plonk. De deux. Je le ferai peut-être pas de tous les côtés. Normalement, dans les casques de... Oups, non. C'est... Hop. Voilà. Comme ça. Je vais faire un trou dans la tête. Et on va prendre la couleur de peau de l'autre. Un. Un. Deux. Ah, zut. A chaque fois, je me fais avoir. Alors, rien. Du vert. La tête. Hop. Et là, maintenant, on va tirer tout ça. Deux. Ouais, c'est bon. Je vois, encore une fois, rien de ce que je fais. Magica Voxel fait un effort. Ok, j'ai capté. Très bien. Du vert. Voilà. On va lui faire ses yeux, mais du genre, en se disant qu'on les verra à peine. De toute façon. Hop. Du genre comme ça. Hiiii. Les plisieux. Et dans les textures spéciales, on va mettre une plaque en vert. Donc, très légèrement bleutée. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était attache. Yes. Quand tu es en galère de caméra, tu peux passer en mode free pour avoir une vue efficace. FPS qui peut dépanner. Ouais. On dirait un groin de cochon la tête. C'est toi, on dirait un groin de cochon. Vous arrêtez d'être cruel avec mon scaphandrier. C'est pas un métier facile, on voudrait vous y voir. Utilise l'outil face. Hé, j'ai pas arrêté. Tu veux qu'on reparle du moment où t'as essayé de colorier la cassure dans le sol de ton labo ? Et où tu faisais colonne par colonne pour colorier ? Et que moi, j'étais avec mon stylet à côté et que je m'énervais tout seul ? En parlant de stylet, je viens de le perdre. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ah, il est là. Ah, pas de grille sur le scaphandre. Voilà quelqu'un qui a des bonnes idées. On va dire que si. Quoique... Ah si, c'est faisable. Mais je pense que je vais la faire d'un brin légèrement différent. Histoire qu'on... Oh ! Bordel ! Histoire qu'on voit un peu. Voilà. Tac, 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 tac. Bah du coup, on verra pas les yeux, ils seront cachés. Voyons voir un rendu. Et on va faire déjà, donc... Comme je disais, en vert. Ah si, on les voit un peu quand même. Cachés derrière le grillage. Il doit rien voir, le pauvre. Un voxel en avant pour faire plus rond. De quoi tu parles ? Je pense que je vais les faire dans l'autre sens. Voilà. Carrément, enfin, la grille. Genre, tu vois rien du tout. Mais c'est un petit côté plus réaliste. On le devine. Ah, d'accord, je comprends mieux. Pardon. Pour la grille. C'est pas con, en fait. C'est même beaucoup mieux. Comme ceci, en fait. Et c'est carrément bien, ouais. Je l'aurais bien fait, même carrément, un cran devant. Mais ça a fait... Je sais pas que ça... Alors, attends. Ce que je peux faire, en revanche, c'est donner l'impression qu'elle a un cran devant en faisant ça. Parce que si je la fais physiquement un cran devant, ça va être vraiment trop. On va avoir l'impression que la grille, elle a un mètre du visage. Mais si je fais comme ça... Bon, c'est un petit côté facehugger, mais ça marche quand même. Alors... Tac, 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 tac. Yep. Et... Comme ça. Les grilles sur le côté, je suis pas convaincu, hein. Mais bon. Et si tu enlèves le pixel qui est devant celui colorié, pour lui donner comme un effet de relief. Je comprends pas. Mais en fait, je vais pas passer une heure sur ce petit grillage. On va dire que c'est bon, hein. Et... On va faire l'attache... ... 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 il faudrait que je change la couleur du bateau comme prévu bonne nuit Thorn si tu vas te coucher j'ai vu quelqu'un qui te souhaitait bonne nuit hop non couleur voilà je veux juste que le dessous de la semelle soit un peu noir pas noir mais un peu plus sombre ah oui la couleur des articulations il faudra peut-être la mettre hop il est déjà 11h nom de dieu il va falloir que je traîne trop j'ai beaucoup beaucoup trop de sommeil en retard c'est pas du tout possible que je continue à faire des tweets jusqu'à 1h du matin quoi qu'il arrive à minuit c'est fini alors ça c'est celui de l'épaule on va dire que celui du bras est là voilà il aurait fallu le coup pour bien faire mais on peut dire qu'il soit pas trop l'envie l'envie ceinture avec des petits blocs là j'ai l'impression qu'il est déjà bien lourd comme ça on va le laisser comme ça pour le moment c'est vrai que ça pourrait être une version crado de haddock et ça tintin ça je perds le cadavre de milou par quoi je continue là je voulais faire un tout petit détail ici vraiment c'est un truc à la con mais l'idée me plaisait alors on va faire une autre couleur ah oui puis il faut que je redonne ça de la bonne couleur à la barque là parce que ça va pas du tout que ce orange non voxel attache face 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 ... 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 même avec la souris j'arrive plus à viser droit voilà ça va pas être très lumineux si je fais ça en fait je crois qu'il faut sacrifier ceci cela ah oui puis ça creuse voilà encore une fois je ne vois rien parce que j'ai pris des couleurs trop sombre voyons voir voilà là au moins on voit ce qu'on fait mais on voit ce que ça donne du coup le scaphandrier il a des belles des belles petites manchettes de toutes les couleurs là voyons voir c'était un truc sombre comme ça voilà alors on va faire une autre lumière je vais pas prendre la même que j'ai déjà fait parce que je voudrais déjà qu'elle soit pas tout à fait de la même couleur ça sera plus vivant et aussi parce que si on veut pas qu'elles aient exactement la même luminosité vaut mieux prendre deux couleurs de deux lumières différentes attache 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 et attache voilà on a quelques petits blocs lumineux comme ça on va remonter et voilà on a une belle lampe on va voir ce que ça donne si ça éclaire bien notre marin voyons voir un petit coup de rendu et déjà il faudrait que je baisse le soleil ça va pas du tout ce soleil bon là c'est artificiel mais je mets une ambiance un peu rouge du coup on voit la lumière qui émane du scaphandre quand on fait ça mais bon là c'est même plus la nuit là c'est ils sont dans le nether ils sont en enfer avec cette couleur de rouge et c'est juste pour régler cette lampe émission voilà power elle brille bien et glow il y a du brouillard ça glow mieux tu appuies sur le t pour faire une grosse puissance qu'est ce que c'est que cette histoire ah le t ici un d'accord je vois mieux ah là ça éclaire là on est bien là on va mettre tout au maximum pour voir ce que ça donne là on est sur quelque chose qui éclaire bien effectivement un coffre mais je vais le faire le coffre c'est prévu depuis tout à l'heure le coffre on n'arrête pas de dire qu'on va faire un coffre ça calcule encore là parce qu'il y a encore tout ce grain tout moche là dans le verre des polis et les bulles ouais je vais les faire les bulles bon déjà c'est trop fort on va calmer tout ça quelque chose comme ça c'est pas mal alors c'est l'autre lampe qui devrait être plus forte celle là ah voilà ça c'est bien ça ah ça j'aime bien option projecteur comme ça ah c'est beau le petit reflet dans le verre des polis ouais 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 bon après ça va prendre des heures autant avancer sur le modèle et continuer plus tard la barque purée je le fais maintenant sinon ça va me gonfler dans 5 minutes voilà c'était juste ça la mettre en bois à nouveau et quand on a une deuxième valeur de bois qui est juste à côté d'ailleurs on va les mettre les plus proches possible voilà et comme ça je vais utiliser l'autre pour faire un petit motif de ah du coup le bleu là il est éblouissant je ne vois plus rien tac ah la vache ça fait mal aux yeux voilà je le fais un peu paniquer là parce qu'il n'est pas pile à la bonne hauteur il n'est pas content voilà figure de proue non quand même pas c'est trop je peux pas mettre assez de détails pour faire une vraie figure de proue je peux faire un truc comme ça un peu mais je peux refaire la quille il y a une figure de proue 7 je vois rien avec ce bleu purée c'est une horreur ça me brille dans la gueule ça c'est la quille c'est la pièce la plus importante du bateau je l'ai appris dans one piece quand j'ai vu mourir en pleurant le vogue mary voilà un 3-3 avec un pixel de lumière blanche devant je comprends rien de ce que tu dis théo je vois pas ce que tu veux dire mais arrêtez avec vos demandes c'est pas les disques à la demande ici quoi enfin je vais pas je vais pas faire toutes les conneries que vous dites je vais en faire que certaines je vais faire le coffre parce que ça ça fait une heure qu'on dit qu'on va faire un coffre voilà elle est bien belle la barque maintenant je l'aime bien le coffre bon ben il y est presque on va dire qu'il est planqué derrière la colonne ici comme ça il sera j'espère qu'il sera dans la lumière alors pour faire le coffre on va vraiment carrément pas du tout du tout se faire chier plonk famous last word en même temps je suis sûr que je suis sûr que dans deux minutes je vais être là ah ça pourrait être marrant si hop voilà on va on va on va on va on va Les petites rayures, on va prendre ça pour faire les gonds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on est sur du 7, bois-boîte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai l'impression d'avoir fait trop, 1, 2, 3, 4, 6, 7, non c'est bon, tape, 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 voilà, pour la symétrie, bien, bon voilà alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas ah non c'est bon j'ai eu peur j'ai cru que j'avais fait une traînée dans le sol en faisant une connerie mais c'est juste la petite courbe de niveau qui fait ça alors voyons voir ok ça ça voilà voilà ... Et ça est comme ça. Comme on est malin comme tout. Prank. Et voilà. Non. Dans le petit trou. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Je commence à trouver des solutions plus élégantes. Paint. Non. Voilà. 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 Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Je souffre. Comment ça je souffre ? Purée, j'ai été hyper efficace. Regarde ça le coffre comme il est beau. C'est complètement injuste comme remarque. Ça a été le top de l'efficacité. Je proteste vigoureusement. Et là... Alors, où est la boucle d'oreille ? J'ai la flemme de chercher quelle matière était l'or. Voilà. C'était celle-là. Voilà. As-tu déjà travaillé sur des jeux vidéo ? Et non. Pas spécialement beaucoup. J'ai fait des petits jeux rigolos avec mon ami Cake. Mais c'est à peu près tout. Je ne sais même pas s'ils sont encore en ligne. On avait fait un truc block fight. Où il fallait casser la gueule à des blogueurs. Des blogueurs BD de l'époque. Genre, on pouvait péter la gueule à... à moi, à Laurel, à Mélaka, je crois. Il devait y avoir Pénélope aussi. Je ne me souviens plus exactement. On ne l'a jamais fini, mais on l'avait mis en ligne quand même dans sa version pas finie. Je pourrais peut-être rajouter un ou deux petits rubis à mon coffre. Je fais un peu de courant sur le côté. À moi, je vais acheter un peu de courant sur le terrain. On tout va bien. J'ai mis sur le пол. En effet, j'ai terminé. On se prévient à la grande partie. Je suis en train de l'aider. Je vous remercie. J'ai une bonne bonne année pour serios de la tête. En effet, j'ai entendu le feralanche de l'extérieur. non, non, les pièces d'or ne seront pas une source de lumière mais elles seront métalliques et j'espère qu'elles brilleront un peu parce qu'elles sont dans le halo de la lampe voyons voir avec les poissons, avec les morues c'est chiant, mais on va essayer de faire un mini rendu vous voyez, elles sont elles sont vraiment en métal pour le coup si je suis bien en face elles devraient briller davantage ça ne fait pas vraiment or pour le moment je reconnais quand elles sont vraiment bien éclairées bien en face voilà, là on les voit briller regardez-moi ça on peut vraiment arriver à faire qu'elles chopent les lumières c'est pas évident voyons voir si je mets du rough et du specular je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est mais on va tenter au pif ah voilà c'est ça qu'on veut bon alors là ça fait un peu apéricube quand même on va peut-être jouer sur la couleur modèle on va faire des petits rubis aussi tiens p c'est plastique mais n'importe quoi t'es sûr de ce truc là ? render donc le rouge on va le faire en vert et c'était comment c'était le attenuate voilà les peindre plutôt que de les faire en relief enfin non je veux vraiment que ce soit des petits cubes d'or voire des comme des petits des mini lingots je trouve ça plus je trouve ça plus sympa réfract ah bah voilà là ils sont jolis mes rubis là ça fait vraiment trop métal en fait lis les infobulles plastique ah bah t'as complètement raison dis donc mais avec le rough à fond voilà là ça devrait marcher ça devrait marcher mais ça devrait prendre des heures ah bah oui quand on baisse le métal c'est beaucoup mieux en fait parce que là ça va vraiment vers le miroir quand je quand je vais vers plus de métal d'accord bon je veux quand même que que ce soit bien que ce soit de l'or bien brillant quand même bon on est pas mal hein là voilà la lampe en haut elle est encore un peu elle est quand même un peu violente total power voyons voir déjà voilà on va faire ça oh comme c'est vilain là c'est mieux bon je vais me coucher je finirai il y aura une troisième session pour le finir du coup en attendant je vais faire quand même un mini rendu voyons voir j'avais fait un système où on voyait les trois voilà c'était comme ça on va faire un mini rendu en rajoutant l'eau alors l'eau c'était lequel je sais plus c'était celui là je crois et on va faire xsflood et c'était 80 je crois et là la lumière sous l'eau ça marche vraiment pas bien ça c'est dommage quand même alors voyons voir un peu plus de sun global illumination 8 lampes voyons voir est-ce que je peux l'orienter mieux il est au zenith donc ça va bien le sun marron ça reviendra pas en avoir ouais on va faire on va essayer le sun jaune oh c'est plus joli déjà mais en le baissant je suis pas content de ce soleil là c'est joli la lumière sur l'eau voyons voir c'était le réfracte qu'il fallait baisser pour la vache là l'eau elle devient boueuse ah bah voilà là on voit mieux mais en revanche ça ne déforme plus donc c'est dommage rough là on va plus rien voir ça va être tout trouble je me demande s'il faudrait pas faire comme on avait dit au début c'est à dire tricher en mettant juste une couche de pixels en haut pour faire la mer attenuate attenuate on est ça c'est pour avoir la teinte de l'eau on est d'accord mais en fait elle est déjà bien teinte et baisser l'effet glace bah si je baisse l'effet glace si je baisse le glace ça devient opaque en fait c'est le problème je sais pas comment faire c'est dommage qu'est-ce qu'il se passe si je mets la caméra à l'intérieur de l'eau est-ce que là tout à coup ça marche mieux non ça c'est vraiment le gros défaut de son de son render là c'est que la lumière ne marche pas à travers la matière ouais c'est dommage alors je vais essayer un truc encore une fois avant de partir puisqu'après tout donc c'était couleur moins c'est ça non ah mais non mais c'était le moins c'était pas appuyer sur la touche moins c'était le moins où est-ce qu'il était le moins erase non je sais plus où il est ah bordel comment on faisait là pour enlever une couleur il y avait un moins quelque part mais je sais plus où il est le bouton moins à gauche ah ici purée il faut que je me mette une qu'est-ce que j'ai enlevé là du coup j'ai pas enlevé le bon ah si voilà ok voilà et 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 je vais essayer un truc box attach je crois que c'était comme ça on est d'accord non c'est trop c'était un truc comme ça et peut-être ici plus haut comme ça maintenant voyons voir euh comme ça comme ça comme ça ça va pas être top je le sais déjà mais c'est juste pour essayer par ici et tentons ça voilà J'ai pensé à faire les murs comme tu dis, Jacques mais le problème c'est qu'il va y avoir tous les reflets ça va faire aquarium en fait mais c'est pas une mauvaise idée en soi Déjà ça marche mieux, il n'y a pas photo Tentons les murs Dernier truc, après je vais vraiment me coucher mais on va tenter le mur Alors, line straight Qu'est-ce que ça dit là ? C'est un peu chiant de voir ce qui se passe Alors, hop C'est bon, on est au même niveau Oh non, il y a encore ça Tac Et là Maintenant Maintenant Une petite box Une anti-box Et on bouge toute la face On en ferme le modèle Et qu'est-ce que ça dit ça ? Il se voit quasiment pas en fait Ça fait juste un angle Ça va faire quelques reflets supplémentaires Mais ah si, ça se voit un peu quand même On voit l'angle Est-ce que si je change pour le coup la réfraction ça change énormément ? Ah c'est marrant quand même En aquarium comme ça C'est assez chouette Ça fait petit objet Ça fait un peu boule à neige Ça fait un peu fake Mais arrête de vouloir me faire baisser glace Ça va devenir opaque Voilà, c'est opaque Ça marche pas mal Ça fait aquarium sale Mais j'aime bien moi Quand glace est à fond Quand c'est vraiment translucide De la subtilité Non Jamais Vous ne mourrez pas avec la subtilité Ça reste l'angle Comme ça qui est le meilleur C'est un peu dommage Parce que Il faudra peut-être que je baisse le poulpe Ou que je l'avance Pour qu'on le voit Le ciel Voyons voir Un ciel sombre Et désaturé Pourquoi j'ai encore le ground en fait ? Ça c'est pourri En fait c'était pas mal le ground Je ne comprends rien Ce qui se passe Une fois sur deux Ah voilà Là il y a le sol C'est quoi ça Area Ah d'accord Ça c'est rapport au soleil J'aime bien ce petit mélange Ce petit dégradé Que ça fait avec le bleu Remarque Désaturé encore le ciel Ah d'accord C'est une couleur C'est pas une coche Ok Donc si je mets du blanc par exemple Wow Wow Tu te calmes Ok Mettons l'espèce de brun du sol Ah non mais ça reflète trop Bon bah on va revenir au bon vieux bleu noir Bon ça va aller là Sky c'est quoi ça ? C'est pour qu'il soit moins fort Ah c'est bien comme ça Ça fait saine de nuit J'aurais peut-être dû mettre la lampe à l'avant du bateau Histoire de voir son visage au gars Ah j'aime bien le petit reflet là Allez hop Gros calcul d'image Ah oui Oui Il y a un petit bug de rendu là F Je suis pas sur le bon C'est là Voilà Tac Et c'est pareil de tous les côtés Oui Là c'est bon Une couleur un peu plus subtile Pour le coup Cadrage un peu comme ça Et là On a l'image Je sais pas comment je pourrais faire une aurore boréale Il faudrait Je crois qu'on peut importer des images Donc il faudrait importer une photo d'aurore boréale Ça pourrait être marrant Sauvegarde Ouais Ok C'est sauvegardé Non la vue orthogonale Je suis contre C'est contre ma religion Mais cela dit J'aimerais bien Là j'ai cadré trop bas Je voulais voir le dessus Allez je le fais pour te faire plaisir Oh Tu vois c'est pas beau ISO c'était encore pire On a l'impression que ça s'écarte Tu vois Ça fait pas du tout naturel Allez je te fais la vue orthogonale Parce que c'est toi Et que tu m'as donné des précieux conseils Non mais elle marche plutôt pas mal La vue orthogonale Là pour le coup Mais honnêtement je préfère quand même la vue perspective Là on est dedans Ah ça a de la gueule Regarde ça Si c'est pas beau comme vue Je préfère la vue ortho Dit Laure Bombaliska Qui va se faire ban Non ça marche Attends c'est chouette Puis on peut faire vraiment des vues Des vues que l'être humain N'est pas censé voir Genre la diagonale Elle est J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un trou noir C'est tellement étrange C'est tellement étrange Le mieux c'est un petit 55% Un petit 55% Et on voit Je crois que j'ai été méchant avec lui Il ne voulait plus bouger Mon ordinateur qui chialait un peu Là on ne voit pas le plongeur Là on voit le plongeur et le poulpe Et comme ça On ne voit plus le coffre C'est ça La diagonale Comme ça Non j'étais encore en train de faire le con Voilà je fais le rendu Voilà c'est la petite ligne bleue La petite ligne bleue ici Qui dit le rendu en cours Bon ben voilà pour le rendu Et puis Je ferai plusieurs vues Dès que j'aurai terminé Là c'est vraiment un rendu provisoire Parce qu'il manque encore le petit câble Peut-être trouver un truc d'illumination Je ne sais pas comment je pourrais faire Tricher Mettre des animaux luminescents à l'intérieur Un truc comme ça Une méduse bleutée Ou puis trouver un meilleur soleil Ou un truc comme ça Ah purée J'étais sur le point de De ruiner Non la Beaudroie C'est pas Ça doit faire un point de lumière C'est pas une lampe torche Un éclairage de plafond Ouais ça pourrait être une bonne solution Il faut souvent tricher Avec ce logiciel Quand même Je ne sais pas encore Comment faire Mais je vais y réfléchir J'aimerais bien J'aimerais bien J'aimerais bien éventuellement Faire des espèces d'ondulations A l'intérieur aussi Faire comme des défauts du verre A l'intérieur Ça pourrait être marrant Voyons voir Je voulais essayer Mais j'attendais que le rendu soit fini Avec un soleil bleu Déjà ça fait plus nuit Hop là le petit matin des Caraïbes J'ai envie de dire Si la glace était à 100% Et qu'il y avait plus d'atténuettes On verrait mieux dans l'eau Ou moins d'atténuettes Au contraire Non là en fait Le verre est complètement translucide Mais comme il y a beaucoup de lumière Comme il y a beaucoup de lumière ambiante Voilà ça faisait que La lumière ambiante Ça se reflétait sur l'extérieur du cube En quelque sorte Là c'est vraiment Si on veut voir l'intérieur On peut faire ça quoi Et en mode nuit Ça donne ça C'est marrant aussi Mais Ça perd l'intérêt D'avoir mis des murs en verre Autant rien mettre dans ce cas là Hop là Tout petit peu de réfraction Pour me faire plaisir Voilà Juste pour avoir les petits reflets Pas tout ou rien Mais Bientôt on va me demander D'avoir des avis nuancés Et de faire des trucs subtils Ouais là c'est pas mal Comme ça Avec ce système là Il y aura un truc à faire Peut-être avec plusieurs couches de verre Différents Avec des opacités Différentes Ouais là on est pas mal On voit pas le poulpe Il est vraiment très noir Et le rendu est plutôt chouette Bon allez Sauvegarde et bonne nuit Euh Non tu Non non je fais plus un poil de réfracte en plus Ça suffit Ok Dernière fois Non mais vraiment là Je vais me coucher Merci de m'avoir suivi Jusque si tard Et puis bah Je sais pas quand Peut-être demain soir Peut-être ce week-end J'essaie de terminer ça vite fait De rajouter Un ou deux éclairages Il y aura peut-être moyen De faire un truc rigolo Du genre de faire Voyons voir J'ai dit que j'allais me coucher Euh Sphère Un clair de lune En blanc Pim Et render Et maintenant Émission Je suis pas sur le bon truc C'est ça A tous les coups Ah si non c'est simplement Qu'il faut que ça émette Là voilà Voilà on a un clair de lune C'est une demi lune Du coup c'est violent Quand même Ouais il faudrait que je la fête Ouais la faire à l'extérieur De la scène Genre très très haut Ça sera l'occasion D'essayer ce Ça sera l'occasion D'essayer le world Justement Bon allez-vous A la prochaine On se retrouve très vite Bonne nuit à vous